et bim pourquoi ça se dirige ? parce que le photographe te contacte il te contacte pour un projet bien spécifique donc lui il a déjà identifié le projet il a déjà identifié beaucoup de choses il a dans sa tête un mood board même s'il t'a présenté en photo, en PDF il a sa manière et sa vision des choses donc quand tu vas arriver sur un set il aura toutes ces idées là toi tu as compris le mood board mais tu attends aussi qu'on te dirige le positionnement l'attitude recherchée et l'orientation volue c'est très important et puis ça te permet d'avoir une interaction avec le photographe à un moment donné quand ce sera expliqué que vous aurez commencé il aura de moins en moins besoin de te diriger pourquoi ? parce que tu auras compris le sens vers où il veut t'amener donc un photographe se doit de diriger le modèle qu'elle soit débutante ou qu'elle soit professionnelle puisqu'il veut qu'elle aille dans le sens que lui attend sinon si tu ne la diriges pas elle peut faire n'importe quoi qui ne correspondra pas à tes attentes s'il ne te dit pas par exemple assieds-toi sur cette chaise et aie l'air détaché toi tu peux faire ça tu n'as pas l'air détaché là ta position de jambe bon vous ne voyez pas mais ta position de jambe elle n'est pas du tout appropriée pour la photo qu'il veut regarde ta position de jambe c'est celle-là ce n'est pas une position à avoir donc forcément ça ne répondra pas à son besoin à lui tu dois bien comprendre que quand il te dit pose-toi et aie l'air dans tes pensées tu dois le jouer aussi de façon féminine pose-toi et aie l'air féminine et aie l'air pensée voilà donc quitte à diriger à lui aussi après si ça ne correspond toujours pas à ses attentes de te rediriger de te redire ce qu'il attend vraiment et c'est une évolution perpétuelle entre le photographe et la modèle ou la mannequin de te redire de te redire